Avant de commencer la vidéo les potes n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord j'ai juste un truc à dire du coup vous ne serez pas déçu Avant de commencer la vidéo s'il y a 100 likes je t'offre un pot de nutella S'il y a 200 likes je t'offre 2 pots de nutella S'il y a 300 likes je t'offre 3 pots de nutella S'il y a 400 likes je t'offre 4 pots de nutella Et s'il y a 100 likes je t'offre 5 pots de nutella logique Donc voilà pour participer c'est très simple t'as juste à liker donc 500 likes 5 pots de nutella Et hop tout le monde est pas de sa méco j'espère sincèrement que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch Donc un glitch de duplication que j'avais déjà présenté sur ma chaîne mais qui a été un petit peu oublié Car oui beaucoup de youtubeurs avaient fait des vidéos comme quoi si on faisait ce glitch on se faisait bannir Donc voilà je vais du coup récapituler tout ça Le glitch donc ce glitch il n'y a zéro chance de se faire bannir Pourquoi ? Car c'est un glitch de duplication ce n'est pas un glitch d'argent frise ou un glitch de jeton où on gagne de l'argent constant d'accord L'argent que vous allez empocher c'est en vendant des véhicules c'est pas en vendant des véhicules que vous allez vous faire bannir Certes ce sont des plaques sales d'accord mais les plaques sales et les plaques propres et les plaques personnalisées C'est au niveau de la limite de vente d'accord ça a aucun rapport avec le bannissement Donc il n'y aura zéro chance de se faire bannir En revanche si vous voulez du coup avoir une chance de on va dire comment expliquer Si vous voulez du coup vendre plus de véhicules Il faudra avoir des plaques personnalisées car oui si vous avez des plaques sales Les véhicules quand vous allez les vendre vous aurez la limite de vente beaucoup plus rapide Si vous n'avez pas de plaques c'est pareil de toute manière il faudra une plaque personnalisée Bref donc voilà si vous avez des plaques sales vous pouvez le faire avec des plaques sales Personnellement moi je le fais avec des plaques sales et il n'y a aucun soucis Vous allez pouvoir aller vendre 2 véhicules par jour avec les plaques sales Mais avec les plaques personnalisées vous allez pouvoir vendre 5 à 10 véhicules par jour Vous retrouverez du coup une vidéo pour personnaliser vos plaques dans la description Pour ceux qui veulent si vous avez la flemme du coup de mettre des plaques personnalisées Vous pouvez bien évidemment faire avec des plaques sales Bref on va fermer la parenthèse et on va commencer la manipulation Il vous faudra tout simplement un garage d'accord donc n'importe quel garage Et dans ce garage il vous faudra un véhicule à dupliquer Pour ma part c'est une ici je vais pouvoir du coup la revendre à chaque fois que je vais la dupliquer 2 millions de dollars Ensuite vous allez remplir le garage des léguis RH8 d'accord Donc les léguis RH8 ça coûte 0$ Moi personnellement je vous conseille du coup de mettre des léguis RH8 Ça marche bien avec ces véhicules voilà Donc voilà vous mettez plein 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 des léguis RH8 Et une fois que vous aurez fait ça vous allez pouvoir commencer la manipulation Ce que vous allez faire c'est que vous allez sortir de votre garage Et on va aller commander un véhicule random du coup hors du garage Donc voilà on attend la fin du chargement Ouais cool c'est long trop bien Et dès qu'on va être dehors du coup on va commander un véhicule aléatoire Donc soit avec un club de motards on s'en moque totalement d'accord Club de motards je commande un véhicule aléatoire Juste voilà il nous faut un véhicule sur la map Une fois que je vous recommande un véhicule au pif Ce que je vais faire c'est que je vais rentrer à l'intérieur De retour dans votre garage c'est parti Ce qu'il faudra faire c'est faire start en ligne liste Et il faudra du coup télécharger la liste qui est dans la description Pour ceux qui ne l'ont pas téléchargée d'accord Vous vous rendez du coup sur le Rockstar Social Club Vous cliquez sur mon lien Et ce que vous faites c'est que vous téléchargez l'activité Sur toute plateforme Xbox, PS4, PC d'accord Donc voilà une fois que vous l'aurez téléchargé Vous allez vous rendre dans mes listes favorites Et vous allez lancer la mission Casino Tapie D'accord Vous la lancez Vous allez attendre la fin du chargement Et donc une fois dans l'activité Ce qu'il faudra faire c'est confirmer les paramètres Inviter des personnes aléatoires Car oui en fait vous ne pouvez pas le faire solo Mais la manipulation elle est solo Vous pouvez du coup inviter un ami ou quelqu'un au pif On s'en moque totalement d'accord Juste la personne qui est à l'intérieur Elle ne doit pas faire n'importe quoi Si vous n'avez personne à inviter Ce que vous faites tout simplement C'est que vous vous rendez dans la description Vous allez du coup sur le serveur Discord On est plus de 10 000 personnes Et ce que vous faites c'est que vous demandez à quelqu'un de vous aider Donc voilà On va attendre la fin Enfin on va attendre que quelqu'un du coup rejoigne Et dès que quelqu'un aura un rejoin Je lancerai du coup l'activité Donc une fois que vous aurez lancé l'activité Vous allez tout simplement vous rendre au point d'accord Donc voilà Le repère c'est aller au ranch Vous vous rendez au ranch Une fois rendu au ranch Vous aurez du coup un nouvel objectif Éliminer les gardes du corps d'Avery Ce que vous allez faire c'est que vous allez faire demi-tour Et vous allez vous rendre au niveau de votre garage Où il y a du coup les élégues RH8 Et le véhicule que vous voulez dupliquer Je remercie Sicilien de m'avoir aidé pour la vidéo Et donc une fois que vous serez rendu au niveau de votre appartement Vous allez rentrer dans votre garage Et attendre du coup la fin du chargement Et vous allez voir Ça va être super simple et super rapide Ça va prendre même pas Allez une minute maximum pour une duplication En fait le temps du chargement c'est le plus long Mais la manipulation en elle même elle est super simple Donc voilà une fois que vous serez dans votre appartement Vous allez monter à l'intérieur d'un véhicule que vous voulez perdre Donc à part moi c'est les élégues RH8 Je vais sortir du garage Et attendre encore une fois la fin du chargement Donc une fois que je serai sorti du garage Je vais descendre de mon véhicule Et je vais re-rentrer à l'intérieur du garage D'accord donc je ne touche pas les élégues RH8 Je descends le véhicule Je re-rentre à l'intérieur de mon garage Et je vais aller chercher le véhicule que je veux dupliquer Cette fois-ci D'accord Donc voilà je monte dans le véhicule que je veux dupliquer Et ce que je vais faire tout simplement C'est que je vais sortir du coup avec le véhicule Hop je sors avec le véhicule Je vais attendre la fin du chargement Et ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur Je vais ouvrir d'abord mon interaction Je vais cliquer sur véhicule Et je vais faire demander véhicule personnel D'accord Je clique dessus Regardez en bas il sera marqué livraison en cours Je vais attendre la fin de la livraison Et dès que du coup j'aurai le nouveau message Je vais pouvoir re-rentrer à l'intérieur de mon garage Donc regardez Vous utilisez déjà votre véhicule personnel ou spécial Donc dès qu'il est marqué ça C'est nickel Ce que vous faites c'est que vous rentrez à l'intérieur De votre garage D'accord Hop je rentre à l'intérieur de mon garage Et vous allez voir comme par magie Le véhicule va se dupliquer Je vais attendre du coup la fin du chargement Et donc de la cinématique Sans la cinématique à mon avis Et sans le chargement Vous ferez du coup des duplications toutes les 10 secondes Et regardez hop je rentre à l'intérieur Et le véhicule se duplique automatiquement Et vous avez déjà une duplication Maintenant si vous voulez enchaîner C'est super simple Vous reprenez un autre véhicule Vous ressortez Vous sortez du véhicule Vous re-rentrez à l'intérieur Vous prenez du coup le véhicule que vous voulez dupliquer Vous faites demander véhicule personnel Dès que vous avez du coup Votre véhicule est déjà actif Vous rentrez du coup dans le garage Et là vous aurez du coup votre duplication Et donc voilà les potes C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu A partager la vidéo Et là comment c'était mec Moi je vous dis portez au bien S'il y a des questions C'est dans l'espace des commentaires Et ne vous inquiétez pas Sur ce glitch Vous ne vous ferez pas bannir Et donc moi je vous dis portez au bien Et ciao J'espère que je vous dis portez à l'intérieur